Bonjour à tous. L'identité numérique, décret surprise, pris quelques heures après le second tour de l'élection présidentielle par Jean Castex pour en créer une en France. Le projet européen, évidemment, on a fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet sur cette chaîne, allez voir. Mais ce qui est très nouveau, au-delà de ce projet français pris par surprise, on va y revenir, c'est qu'un embryon de résistance semble se mettre en place concernant l'affreux projet de l'Union européenne, avec, vous savez, à la clé le crédit social à la chinoise, en tout cas une société de surveillance. Dont les jalons ont été posés par les passes sanitaires, vaccinales, etc. On revient sur ce sujet crucial, très 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 largement occulté des grands médias français. Faites circuler ces vidéos, faites circuler ces informations, c'est très concret, c'est très novateur, mais c'est extrêmement important pour notre humanité, notre liberté, notre souveraineté de peuple de France, évidemment. Je reviendrai d'ailleurs sur le lien avec les législatives parce que nous en parlerons, nos candidats patriotes en parleront, feront des propositions express dans leur profession de foi sur ce sujet-là, bien évidemment. Vous savez, la grande pétition nationale, ni Véran, ni Maluré au ministère de la Santé, elle est en lien sous la vidéo en description. C'est très important de faire connaître aussi cela aux Français, ces projets. On ne veut ni Véran, ni Maluré. On ne veut pas un homme de Pfizer, on veut un homme qui pense à la santé des Français. Le lien est sous la vidéo en description. Signez-la, relayez-la. Mettez-la partout, c'est extrêmement important. Mettez-la en lien sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça, c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous le demande parce que beaucoup regardent les vidéos sans être abonnés. Plus vous êtes abonnés, c'est un clic, une seconde, c'est gratuit. Vous pouvez le faire maintenant. Plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. Ça peut être votre pierre à l'édifice. Vous pouvez le faire maintenant en fin de vidéo, mais pensez-y. Pensez aussi à nous rejoindre. Ça aussi, c'est une sacrée pierre à l'édifice. Si vous demandez comment agir, déjà seul, vous pouvez moins agir. Ensemble, on peut faire beaucoup plus. C'est une synergie qui se crée. Mais on vous propose une synergie orange avec cette carte de résistance. La carte orange, elle est là. Tous les combats dont je vous parle, l'identité numérique et tout le reste, on les mène ensemble. Alors, venez les mener avec nous dans un bel élan. Le lien pour adhérer ou réadhérer au Patriote, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien au Patriote. Oh oui, c'est important. Parce qu'on n'a pas un centime de financement public, parce qu'on a des centaines de candidats aux législatives et que ça coûte cher. Il faut financer des bulletins de vote et tout. Ce n'est pas l'État qui prend en charge tout ça. Et nous, on le prend en charge pour les candidats. On a besoin des donateurs, des adhérents, des réadhérents. Et puis, toutes les manifs, tout ce qu'on va refaire, tout ce qui coûte extraordinairement cher. Alors qu'on a une force anti-oligarchique. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés. Au deux tiers pour vous, ça pensez-y. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants Patriotes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 26 avril, donc on est pile deux jours après l'élection présidentielle, le second tour. Figurez-vous qu'en catimini, le premier ministre Jean Castex prend un décret, alors qu'ils n'en ont pas dix mots pendant la campagne présidentielle, pour créer, je cite, une application d'identité numérique. C'est une première en France. C'est un nouveau système qui est baptisé SGIN, pour service de garantie de l'identité numérique. But, c'est créer une application mobile, sur votre téléphone en fait, très concrètement, qui n'est pas encore créée d'ailleurs, mais le décret, vous voyez, il est déjà pris. Ils ne veulent pas perdre de temps. Pour scanner les infos de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique, que vous n'avez peut-être pas, et moi je ne l'ai pas, et je ne veux pas l'avoir, celle qui est écrite en anglais et en français, celle qui vient d'une directive européenne, vous pourrez la scanner avec votre téléphone, et si vous avez installé sur votre téléphone la nouvelle application d'identité numérique, vous pourrez l'utiliser pour se connecter à des services publics ou privés. Ça, c'est ce qui est écrit dans le décret. Donc, c'est une application d'identité numérique. Alors, ça remplace le système AliceM, qui avait été imaginé en 2019, avec même de la reconnaissance faciale, et qui avait créé quand même de la polémique, et donc qui avait été abandonné. Là, il n'y a pas de reconnaissance faciale, mais il y a quand même le pas vers l'identité numérique. Alors, les détenteurs de la nouvelle carte nationale d'identité pourront donc scanner le DOC grâce à la puce NFC de leur smartphone, celle qui permet par exemple de payer avec le téléphone à la place de la carte bancaire. Si, bien sûr, ils ont installé l'application d'identité numérique, on va voir ensemble bien sûr s'il faut l'installer ou pas. Bon, quand elle existera en tout cas. Alors, le décret dit que c'est pour générer des attestations électroniques comportant les seuls attributs d'identité dont il estime la transmission nécessaire au tiers de son choix. Et ça relève de l'unique volonté des usagers, précise le décret. Donc, le décret, pour l'instant, dit que c'est sur la base de ceux qui veulent, du volontariat. Il n'y a pas d'obligation et vous pourrez, par cette application, transmettre un élément d'identité, mais pas un autre, c'est selon votre choix. Donc, on vous dit en fait, c'est magnifique, il n'y a pas de souci, c'est vraiment libre, ça respecte votre vie privée, etc. Sauf que, vous connaissez le système. Vous connaissez le système. D'abord l'incitation, d'abord la carotte, ensuite l'obligation, le bâton. C'est le système du dressage et de la domestication qui repose toujours sur ces deux piliers. C'est réprimande, récompense. On commence toujours par la récompense, ça finit toujours par la réprimande. On crée un précédent, on stocke des informations sur vous, de plus en plus. D'abord sur la base du volontariat, on peut imaginer que ça ne durera pas longtemps le volontariat. En route, bien sûr, vers le portefeuille numérique. Comme il est mis en place, j'ai fait une vidéo aussi récemment sur ça, dans la ville de Bologne, en Italie, qui est le premier système de crédit social à la chinoise, avec la création du Smart Citizen Wallet. C'est le premier en Europe, où vous avez des bons ou mauvais points comme citoyens, avec des prix à la clé. Cette application d'identité numérique en France est exactement le début de cette logique. Et bien sûr, cette application française s'inscrit dans le projet, j'en parlais, d'identité numérique européenne, projet de l'Union européenne, qui permettra de concentrer et donc de conditionner entre elles beaucoup d'informations sur vous. Il est prévu, par exemple, des données d'État civil, bien sûr, mais aussi sur votre dossier médical et vaccinal, votre dossier bancaire, vos transports, l'historique de vos transports, etc. Vos comptes en banque, je l'ai dit. Donc, on peut imaginer, j'avais fait une vidéo là-dessus, des conditionnements d'une mesure à l'autre. Ah, vous, monsieur, madame, vous ne pouvez pas faire ça, parce que votre dossier médical dit que vous ne pouvez pas faire ça, ou votre dossier vaccinal, vous n'avez pas accès à tel lieu, ou vous avez déjà pris tant de fois les transports, donc vous avez épuisé votre crédit carbone, vous ne pouvez plus voyager, etc. Crédit social. Alors, sans débat, sauf que, il y a un article extrêmement intéressant, le premier que je vois du genre, qui est sorti tout récemment, le 30 avril, dans un journal belge, le soir. Le titre « Pourquoi un portefeuille numérique européen a marche forcée ? » Première fois qu'on voit une vraie interrogation sur ce sujet, vous allez voir, c'est très étayé. Le but, l'article rappelle que le but, c'est que 80% des Européens en soient dotés d'ici 2030. Donc, on nous dit que c'est sur la base du volontariat, mais ils visent quand même 80% dans 8 ans. Bon, donc on se demande si ça ne se sent pas non plus l'obligation, tout ça. Alors, ça rappelle, cet article rappelle que l'Union européenne, dans son langage fleuri, parle d'identité de confiance, sortez les violons, avec fait incroyable une privatisation de l'identité. Je cite l'article du soir. « On écarquille les yeux incrédules, » est-il écrit, « car on apprend que désormais chaque État pourra déléguer à des entreprises privées la délivrance des identités numériques. » C'est écrit en tout texte dans le texte européen. « Moyennant certaines garanties, comme le respect du RGPD, un règlement européen, des entreprises pourraient fournir des identités numériques régaliennes, notamment via l'identité Google, l'identité Facebook, Apple ID, etc. » Les gars-femmes. L'article précise « On reste supéfait par la cadence infernale imposée par l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce « wallet », ce portefeuille ». L'article parle d'un agenda à marche forcée. Je cite « La Commission européenne a publié en effet une proposition de règlement relatif à l'identité numérique le 3 juin 2021, il n'y a même pas un an. Elle va très très vite. À l'époque, sous prétexte Covid, bien sûr. Ah ben bien sûr, pour votre bien, pour votre santé, etc. Le Covid a démontré que c'était indispensable. » Le 3 juin 2021. Le 15 février dernier, la Commission européenne a publié un appel d'offres relatif au projet piloté, développé, projet pilote, pardon, développé dans le cadre du portefeuille d'identité numérique. Et il faut un résultat, est-il précisé, en août 2022, dans quelques mois. L'article du soir parle, je cite, « de discussions citoyennes court-circuitées ». Je vais vous lire un extrait très intéressant. « Quels sont les buts, est-il écrit, et finalité de cette numérisation intégrale de la vie sociale ? Quel modèle de société ce projet favorise-t-il ? La fluidification des interactions marchandes justifie-t-elle cette numérisation à marche forcée de tous les aspects de notre vie sociale ? » Les impacts, je lis toujours, « buts et intentions ne sont jamais mis sur la table, ni a fortiori questionnés. On avance tête baissée. » Effectivement. Mais je suis heureux de cet article. Un embryon de résistance. Ce sont exactement les bonnes questions qui sont posées, celles que nous devons poser nous, partout. Alors, un, ne téléchargeons pas l'application française d'identité numérique quand elle aura vu le jour. Le décret pris le 26 avril prévoit cette application d'identité numérique française. Il ne faut pas la télécharger. quand elle aura vu le jour. Deux, il faut faire savoir tout cela. Il y a trop de Français qui ne sont pas encore du tout au courant de ces problématiques d'identité numérique, qui vont les rattraper. Ça va être très concret dans leur vie. Et d'abord, on leur promet du miel. Ensuite, vient l'amertume et l'acidité. Je l'ai dit, ce sera écrit en toutes lettres dans les professions de foi des candidats patriotes aux élections législatives. Et là encore, ce seront les seuls à porter cette voix. Pour moi, pour ma part, dans la sixième circonscription de Moselle, celle de Fort-Bach, c'est là où je suis candidat. Le but, vous avez compris, c'est un crédit social et une société de surveillance. Cette affaire renforce l'argument pour le Frexit. Par ailleurs, évidemment, sortir de l'Union européenne, retrouver notre souveraineté et nos libertés. Et je dirais même notre humanité, tout simplement. Voilà ce que j'avais à en dire aujourd'hui. On se bat. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde. Gratuit, bien sûr. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez ensuite plus tard les notifications des futures vidéos. C'est important d'être abonné. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube font circuler rapidement et fortement ces vidéos. Et c'est important de réinformer comme cela. Je compte sur vous. La pétition ni Véran ni Maluré au ministère de la Santé en France, c'est dans les tuyaux. Elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, il faut la relayer. Il faut empêcher ça. Il faut faire barrage à ça. Faites barrage. Faites barrage. Faisons barrage ensemble avec cette carte orange. Et allons vers l'avenir avec cette carte orange. Pour notre beau pays, pour nos belles valeurs, pour les enfants. Il faut se battre ensemble. Ensemble. Le lien pour adhérer ou réadhérer au Patriote. L'adhésion dure un an. C'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien dans le premier commentaire épinglé. Et ici, regardez-vous, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien. Pour faire un don de soutien au Patriote. J'en ai parlé. On a des candidatures législatives à financer. Ça coûte très très cher. On n'a pas un centime de l'État. Bah oui. On est une force anti-oligarchique. Et on combat l'opposition contrôlée. Et on combat l'oligarchie. Parce qu'on se bat pour des belles valeurs. Et pour notre pays. Le lien pour le don est donc sous la vidéo en description. Le don, comme l'adhésion, l'arrêt d'adhésion, est défiscalisé au deux tiers pour vous. Bravo aux donateurs réadhérents. Bienvenue au nouveau Patriote. Vive la France. Sous-titrage ST' 501